bonjour alain bonjour bien déjà je voulais commencer avec vous parler de jeux vous avez toujours été un grand fan de jeux vidéo oui 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 effectivement depuis tout pardon excusez moi non non continue et à quel jeu vous aimiez jouer alors j'ai joué depuis tout petit effectivement jeux vidéo de depuis tout petit parce que mes parents avaient la très vieille console la nintendo puis la super nintendo donc c'est quelque chose qui a bercé mon enfance vraiment pendant pendant très longtemps donc on va dire que le premier jeu mythique ça a été super mario voilà ça s'invente pas mais ça a bercé effectivement l'enfance et bon progressivement il ya eu des nouvelles consoles la playstation 1 avec d'autres jeux qui m'ont beaucoup plus comme les finales fantasy mais voilà c'est quelque chose qui a été très présent effectivement depuis tout petit et quel joueur étiez vous alors ça c'est une bonne question quel joueur j'ai envie de dire forcément dans ces années là il n'y avait pas internet et c'était pas forcément évident de jouer avec d'autres donc un joueur assez solitaire pour le coup et je sais pas pas forcément un joueur un joueur acharné on va dire mais un joueur rêveur j'aimais beaucoup les univers dans lesquels j'évoluais à travers les jeux et pourquoi mario justement qu'est ce qui vous faisait rêver alors pour le coup mario c'est pas forcément pour le côté rêveur mais c'est parce que c'est l'un des premiers sur lesquels j'ai mis j'ai mis la main parce que bon voilà c'était la console familiale on va dire qui était là depuis quelques années je pense même avant ma naissance mais ou alors j'étais très petit quand elle est arrivée j'ai pas j'ai pas touché tout de suite mais mario c'est c'est le premier en fait c'est juste le premier après rêveur parce qu'il ya d'autres univers et comme les univers des finale fantaisie donc qui sont des jeux japonais qui sont très riches avec beaucoup de références mythologiques et de retravail historique même parfois qui pour le coup eux ont plus emporté dans le rêve on va dire parce que c'était très très foisonnant et donc à ce moment là quelle part tenait la littérature alors c'est une part importante aussi c'est à dire qu'effectivement j'ai toujours été partagé entre entre les jeux vidéo et la lecture je saurais pas dire si c'est à peu près au même moment mais bon forcément j'ai commencé à lire avant de jouer parce que bon les parents sont pas non plus à mettre des manettes dès qu'on a quatre ans entre les mains mais c'était un peu à part égale même si au final les univers je pense que je côtoyais dans les jeux et que je côtoyais dans les livres étaient assez assez similaires c'était vraiment de ce qu'on appelle de la littérature de genre mais bon et littérature pour enfants donc de genre avec beaucoup de fantastique et de fantaisie et c'était aussi ce genre d'univers que j'ai retrouvé dans les jeux vidéo et il ya des héros que que vous aimez particulièrement alors des héros je sais pas parce qu'on va parler d'héros mais je vais vous parler d'un héros qui s'appelle spiro qui est un petit dragon en fait donc c'est un héros mais c'est un petit animal et voilà lui c'est c'est l'un des emblèmes on va dire de de mon enfance j'ai d'ailleurs fait un clin d'oeil dans l'une de mes oeuvres à ce petit à ce petit dragon mais je pense que c'est des c'est des héros ponctuels en fait qui qui marquent une certaine période voilà je me souviens de de spiro je me souviens d'un personnage de finale fantasy qui s'appelle squall enfin c'est des personnages qui qui ponctue un peu comme ça je pense d'une année à l'autre en tout cas dans les jeux vidéo et après pour les romans aussi alors à quel moment les jeux vidéo et la littérature se sont retrouvés pour vous alors c'est au moment j'ai pour la première fois je pense j'ai mis la main sur ce dont louise vient de parler c'est à dire un vivez l'aventure parce que c'est quelque chose qui embarquait un côté narratif c'est à dire vraiment il y avait une histoire qui était racontée c'était le même format à l'époque que celui sur lequel je travaille aujourd'hui donc un format bd qui laisse une place importante à l'illustration et aussi au jeu pour le coup parce qu'il y avait une narration mais ça embarquait également une part une part de ludique c'est à dire qu'il y avait vraiment un côté ludique on voyageait de page en page et c'est là où vraiment où le fait d'aimer lire et le fait d'aimer jouer se retrouver un peu connecté dans un format hybride que j'avais jamais vu et qui m'a beaucoup plu et après ça je me suis penché quand j'ai été un peu plus vieux on va dire un ou deux ans plus tard c'est pas non plus cinq ans plus tard mais sur les célèbres livres dont vous êtes le héros qui là pour le coup était on va dire l'aboutissement à cette époque sans parler de jeu de rôle du mélange du jeu je pense et d'un aspect ludique c'est à dire d'une implication telle qu'on peut la retrouver dans les jeux vidéo où sans être forcément uniquement lecteur on devient aussi acteur de ce dont on est en train de lire et ça pour le coup ça parlait énormément on va dire à l'âme de de joueurs de jeux vidéo que j'étais et justement quand vous étiez le héros vous aviez envie de de conquérir le monde alors non pas forcément de conquérir le monde mais c'est vrai que ça rejoint un peu ce que je disais au début c'est c'est le côté rêveur c'est à dire que moi j'adorais ce genre de même j'adorais lire parce que j'arrivais très facilement à m'imaginer physiquement matériellement les univers et c'est vrai que associé à ça le fait de pouvoir décider le fait de pouvoir forcément combattre dans ce genre de livre à l'époque c'était surtout des affrontements c'était un peu plus simple que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les livres avec des énigmes ou autres mais c'était plus ouais ça nourrissait un imaginaire en fait c'était et ce côté est ce côté un peu rêveur bien en fait je voulais revenir sur ce lien entre le voilà le jeu et la et l'écriture que que pourriez vous dire à vos détracteurs qui avancent en fait que le fait que les escape book ne sont pas de la littérature alors c'est compliqué parce que moi déjà de base je trouve que dans le fait d'essayer de définir ce qu'est de la littérature forcément on va quel que soit l'endroit où on se place le milieu dans lequel on se place on va forcément j'ai envie de dire exclure certaines personnes c'est automatique j'ai jamais vu quelqu'un qui a essayé de définir la littérature et qui n'a pas exclu une partie de production littéraire parce que à mon sens à partir du moment où vous écrivez que ce soit voilà de la fantaisie des escape book peut-être même des jeux qu'embarque une part narrative parce que ça se fait aujourd'hui aussi des jeux qui racontent une histoire vraiment ou même que ce soit ce qu'on appelle la littérature blanche la littérature classique ou autre tout ça c'est de la littérature donc pour moi les personnes les détracteurs justement qui considèrent que alors on peut on peut faire une échelle avec un escape book un jeu qu'embarque de la narration après ça va être de la fantaisie du fantastique de la science fiction que tout ça n'est pas de la littérature moi je suis pas vraiment d'accord c'est une sorte de de défiance un peu élitiste et je trouve ça assez dommage je trouve ça aussi étant tout petit si on m'avait pas mis un justement un vivait l'aventure entre les mains il y avait ce mélange de jeux qui m'attirait et ce mélange d'histoires qu'on me racontait qui qui me nourrissait l'imaginaire en fait est ce que j'aurais eu de l'appétence louise le disait au début il me semble pour pour tolkien assez jeune en plus parce que j'ai commencé à lire j'étais en cm2 et du tolkien en cm2 c'est un gros morceau mais est ce que si j'avais pas eu ce genre d'ouvrage entre les mains j'aurais pu développer cet appétit pour la lecture je sais pas je vais pas réinventer le passé mais en tout cas c'est sûr que ça a joué un rôle et c'est dommage c'est dommage d'avoir ce cette défiance que ça m'est déjà arrivé de la rencontrer effectivement mais c'est dommage si vous avez un enfant de 7 ans qui a envie de qui peut-être a des difficultés à lire ou qui a envie de lire mais qui va pas justement se plonger dans un énorme roman avec des millions de signes des milliers de signes plutôt parce que des millions ça fait beaucoup des milliers de signes ben voilà c'est une porte d'entrée comme une autre en fait donc à ces détracteurs là je dirais que pour pour apprécier pour apprécier de la littérature classique des très gros livres il faut commencer quelque part et quand on est petit passer par quelque chose qui nous intéresse qui nous attire l'oeil et qui suscitent notre intérêt c'est c'est beaucoup plus intéressant je pense ça permet de mieux apprécier le médium qu'est le livre vos ouvrages sont complètement différents est ce que pour les écrire vous avez cependant adopter une méthode un processus d'écriture alors c'est différent à chaque fois alors c'est très différent effectivement à chaque fois parce que les livres sont différents eux mêmes c'est vrai que moi du coup je fais des formats qui sont les vive et l'aventure qui sont des formats grands des formats bd comme on dit alors c'est pas de la bd à proprement dit parce qu'il va pas y avoir plusieurs cases sur une page c'est plus une page correspond à une scène mais ça demande malgré tout de fonctionner comme on fonctionne dans la bd c'est à dire en écrivant ne pas oublier qu'il va y avoir une part très importante donnée à l'illustration et je ne travaille pas du tout de la même manière sur ce type d'ouvrage que sur justement les escape books comme on les appelle ou pour le coup il ya plus de place à la narration à la parole il ya une part d'illustration mais les pas aussi importante mais je travaille pas du tout de la même façon sur ces sur ces ouvrages qui pourtant sont proches parce que l'idée est toujours d'avoir un livre et du jeu d'avoir une histoire avec un début une fin et la progression se fait à travers la résolution d'énigmes la combinaison d'objets aussi parfois et bien évidemment tous ces livres là n'ont rien à voir avec d'autres productions que je fais comme bon pour le coup c'est pas de la jeunesse mais l'ouvrage sur l'univers de lovecraft avec cthulhu ou sur du jeu de société effectivement alors justement dans les escape books non pas un scénario linéaire on se promène dans l'histoire on y va on y revient comment vous envisagez les scénarios c'est est ce que c'est une contrainte ou un casse-tête alors c'est plus un c'est plus un casse-tête les contraintes les contraintes viennent si je travaille sur sur quelque chose d'existant je voyais tout à l'heure dans le chat que quelqu'un parlait de fort boyard donc effectivement là je me retrouve avec les contraintes liées à cette émission parce qu'il ya des codes il faut suivre certaines choses faut pas faire n'importe quoi déjà parce que l'émission veut pas et puis parce que je pense que les personnes qui vont s'intéresser à cet ouvrage c'est parce qu'elles veulent retrouver ce qu'elles ont trouvé dans l'émission dans l'ouvrage ou autre donc effectivement là dessus il ya des contraintes je les vois pas comme un problème parce que c'est aussi intéressant de travailler sous contrainte et de faire ça génère un autre casse-tête c'est à dire que ça génère le casse-tête où il faut réussir à tout faire rentrer dans le format pour que ce soit intéressant compréhensible et amusant et après plus globalement effectivement ce genre de livre est un peu un casse-tête étant donné que ce qu'on appelle la fiction ou quelque chose d'imaginaire non linéaire à l'inverse d'un roman qui est complètement linéaire on va d'un chapitre à l'autre ça se suit là tout est non linéaire et tout dépend du choix donc c'est vrai que là où c'est compliqué c'est que pour exemple je pense parce que les escape books le font mais aussi le j'ai fait vraiment un livre dont vous êtes le héros à l'ancienne donc qu'a montré il me semble bruis aussi au début donc la légende d'hiver nia qui se passe dans le monde de minecraft où là il ya il ya une part un peu moindre aux énigmes et du coup l'enjeu sur le choix est important c'est vrai que c'est ça peut ça peut être un casse-tête parce qu'il faut s'imaginer une histoire donnée alors il ya plusieurs méthodes un mais ça c'en est une mais imaginer une histoire avec un début et une fin donc ça on peut appeler ça l'histoire rêvée entre guillemets mais après essayer de construire justement des alternatives ça crée presque des mondes parallèles en fait ou si à ce moment là le héros n'avait pas décidé de je sais pas pénétrer dans la montagne qu'est ce qui se serait passé et en fait du coup ça crée alors normalement je vais pouvoir partager j'ai fait exprès justement de prendre un morceau je vais essayer de trouver ça voilà je l'ai mis en ligne tout à l'heure est ce que je vais réussir à le charger non ça l'a pas chargé c'est dommage bon c'est pas très grave j'avais justement tout à l'heure enregistré une image pour montrer les plans avec lesquels je travaille parce que en fait c'est des c'est des plans en ramification c'est à dire que vous allez avoir un premier paragraphe qui va donner deux choix qui eux mêmes vont donner deux choix qui peut-être se retrouveront à un autre moment mais ça crée quelque chose de très tentaculaire où justement les paragraphes sont connectés entre eux et ça c'est assez amusant à concevoir pour moi mais c'est vrai que des fois quand je le montre à des personnes extérieures c'est pas possible c'est un énorme casse tête comment tu fais pour t'y retrouver et justement comment vous arrivez à vous plonger dans ces différents univers est ce que il faut vraiment aller chercher tous les détails ou alors vous cherchez vraiment l'univers dans sa globalité encore une fois ça dépend de si c'est un travail sur un univers qui est existant là je peux prendre l'exemple de l'escape book que j'ai fait sur le petit nicolas parce que là au delà de l'émission c'est vrai qu'il y avait il y avait une fidélité par rapport à une histoire qui a été racontée c'est vrai que quand on vous dit fort boyard ou colanta ce sont des émissions mais ce qui s'est passé c'est à dire que ce qui a pu être raconté dans les émissions vous n'allez pas forcément le reprendre vous cherchez juste à être fidèle à l'émission à son esprit à comment se déroule alors que quand vous travaillez sur le petit nicolas bien sûr en collaboration avec la fondation gossini pour que tout se passe bien vous devez être fidèle en fait à ce qui a été fait avant peut-être même faire des clins d'oeil aux histoires qui ont été racontées par le passé et c'est vrai que là il faut être très cohérent par rapport à ça pour un ouvrage qui est créé de zéro vraiment où c'est moi qui imagine tout et l'univers personnellement je me suis rendu compte que c'était c'était plus facile pour moi de travailler avec des lieux en tête souvent je fais ce constat là je travaille en ayant des lieux en tête je commence par avoir des lieux et après ça se construit se construisent des histoires ce qui s'est passé à tel à tel endroit mais le lieu est vraiment la base de la base de beaucoup de mon travail ça me permet de me projeter et je me le représente en 3d et à partir de là je construis effectivement soir l'histoire globale de l'univers soit les histoires particulières et notamment celle du héros qui se déroule à l'intérieur et justement la construction des histoires est ce que c'est proche d'un scénario de cinéma alors n'ayant pas travaillé sur le cinéma je ne sais je vois quand même parce que la construction d'un scénario peut se ressembler je dirais pas forcément parce qu'il n'y a pas cette notion d'embranchement dans un cinéma il ya il peut y avoir une notion comment dire de spectaculaire et d'enjeux dramatique qu'on peut retrouver dans la construction d'un scénario soit de cinéma de séries tv parce qu'il ya beaucoup d'enjeux comme ça qu'on peut retrouver dans quand on décortique les scénarios d'un film d'une heure trente ou autre on voit justement ces moments c'est vrai que ça m'arrive de vouloir travailler comme ça justement sur la légende d'hiver nia j'ai essayé de faire en sorte de travailler le rythme comme on peut travailler le rythme au cinéma avec des moments où ça se passe très bien puis ça retombe puis on relance l'intérêt donc c'est vrai que j'ai essayé de travailler comme ça mais je le travaille plus comme comme un roman j'ai envie de dire que comme un scénario pour le coup je c'est un roman que je décortiquerai où je mettrais plus de choix je me dirais bon bah dans un roman je l'écrirai de telle façon je sais que j'ai envie que le héros à ce moment il fasse ceci ou alors sa personnalité fait que c'est pas forcément moi qui décide mais sa logique fait qu'il va il va faire comme ça mais si moi je lui donne des choix dans ce genre de livre du coup je vois qu'est ce qu'il pourrait faire en fonction de ses choix au lieu que ça lui soit imposé par le format du roman et alors le quand vous concevez ces livres là le la narration graphique comme le texte s'écrivent en même temps alors il faut l'avoir en tête c'est à dire que ce n'est pas moi qui vais travailler le graphisme je suis pas graphiste je suis pas illustrateur ça m'arrive de faire de faire des effets des oeuvres artistiques comme j'ai pu en faire pour comment dire pour cthulhu justement survient en terre lovecraftienne mais c'est complètement autre chose c'est vrai que pour ces formats là c'est des personnes qui sont spécialisées dans les illustrations pour la jeunesse moi j'essaye d'avoir quelque chose en tête j'essaye quand je suis obligé de toute façon parce que pour faire des énigmes il faut que j'ai la capacité de les transmettre à la personne qui va s'occuper de les illustrer de les mettre en page donc il faut que ce soit très clair dans ma tête et que je puisse faire ce travail de transmission alors le travail de transmission il peut passer par un croquis extrêmement laid mais efficace avec justement ce qu'on appelle un brief c'est à dire un paragraphe qui va expliquer quels sont les gens les enjeux de l'illustration qu'est ce qu'il faut mettre en avant quels sont les points d'attention ou autre donc ça c'est le premier temps j'écris moi je crée et ensuite je transmets ceci donc à l'éditrice qui elle va vraiment ou l'éditeur mais qui vont vérifier ces éléments qui ensuite eux vont les transmettre à l'illustrateur et aux graphistes en fait il ya vraiment une chaîne comme ça moi je suis pas forcément en direct avec l'illustrateur mais mon but est qu'ils comprennent ce que j'ai dans la tête ce qui n'est pas toujours évident de pouvoir retranscrire ce qu'on imagine visuellement dans la tête parce que si c'était que de l'écrit bon je l'écris et je le transmets et ça je sais faire mais c'est vrai que pour ces livres là retransmettre ce qu'on a dans la tête visuellement est pas évident ce sera jamais exactement à 100% ce que j'ai dans la tête mais c'est aussi quelque chose qui est très intéressant parce que chaque illustrateur en fait s'empare de l'univers que moi j'ai créé et ça provoque un mélange qui est très intéressant c'est à dire que quand moi je transmets quelque chose des fois l'illustrateur va comprendre la référence que j'ai en tête tout à l'heure je parlais j'ai fait un escape game pour pour les tout petits à partir de cinq ans où le héros est un dragon qui rappelle très facilement le spiro dont je parlais et il s'avère que le comment dire la référence pour les personnes qui connaissent elle est visuellement tout de suite comprise mais il s'avère que l'illustrateur lui n'avait pas cette référence il l'a créé sans référence donc c'est assez marrant des fois les illustrateurs ont les références dont je leur parle et on a les mêmes références ou ne les ont pas mais en tout cas ça ça permet un mélange on va dire créatif qui est très intéressant alors vous avez publié un livre qui s'appelle il faut sauver noël comment vous l'avez imaginé celui là alors là pour le coup c'est un alors c'est ce qu'on appelle un travail de commande c'est à dire que c'est un l'éditeur est venu me voir il m'a dit on aimerait beaucoup faire se inviver l'aventure dans l'esprit de noël bon j'en avais déjà fait un donc c'est pour ça qu'ils sont venus qui sont venus me proposer ce projet et moi je leur ai dit bon écoutez très bien donc la première étape quand on vient vous proposer un livre comme ça c'est de faire un synopsis c'est à dire c'est de proposer une idée de dire qu'est ce qui peut se passer moi j'avais envie de faire ça dans la fabrique du père noël il y avait il y avait l'esprit voilà noël le but était de vraiment transmettre cette idée cette idée de noël ses codes est ce qui était connu et vu qu'on est sur un format un peu d'escape game c'est à dire il ya il ya un enjeu entre guillemets dramatique très fort dès le début qu'il faut résoudre assez rapidement je me suis dit voilà la fabrique du père noël elle a été envahie par un méchant qui s'appelle crampus voilà qui figure du folklore un peu méchante mais qui a été adapté pour les petits ici et j'ai proposé du coup ce pitch aux éditrices qui on a on il ya une confiance du coup qu'on travaille déjà ensemble donc elles ont dit ok vas-y développe donc à partir du moment où ce pitch ce petit synopsis il est validé par les éditrices il faut se lancer dans la confection entre guillemets et c'est là où le travail compliqué commence et où je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour moi ça commence par le lieu le premier lieu c'était la fabrique du père noël et ensuite il a fallu détailler cette fabrique avec différents lieux j'ai mis un atelier j'ai mis le bureau du père noël l'entrée et après réfléchir à qu'est ce qui se passe à l'intérieur c'est assez c'est assez étonnant le processus de création sur ce genre de projet je pense que d'un créateur à l'autre c'est pas du tout le même mais parce que des fois c'est le lieu où l'histoire qui va se développer en premier tout se fait pas au même moment mais à la fin le but c'est d'arriver à tout imbriquer ensemble à la fin et à proposer un ouvrage bien donc on aura donc des jouets à noël grâce à vous alors c'est ça alors plutôt grâce à ceux qui vont réussir à déjouer les énigmes du truc les énigmes de l'ouvrage mais effectivement voilà le but étant de sauver noël à la fin de l'ouvrage les enfants se sauvent noël bien merci beaucoup